Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours pour 3e collège biof, le système nerveux. On va voir aujourd'hui la motricité volontaire ou la tacharruquie l'irradia. Alors tout d'abord, je vais vous dire que je sais que le cours est un peu difficile parce que le système nerveux est un peu difficile. Mais soyez sûr que vous allez vous adapter et vous allez vous adapter. C'est bon, donc soyez patient, je vais vous donner plus d'exercice et je vais vous donner plus d'exercice. Donc commençons par cette introduction. Les mouvements volontaires sont ceux qui nécessitent l'intervention de notre volonté. C'est-à-dire la tacharruquie l'irradia ou la tacharruquie l'irradia. C'est-à-dire qu'on va dire c'est-à-dire la tacharruquie l'irradia. C'est bon. Alors ils ne sont ni automatiques ni prévisibles. Ils sont commandés par l'écorceau grise du cerveau ou le cortex cérébral. Bien sûr, on a déjà traité le terme cortex cérébral. C'est bon. C'est-à-dire la tacharruquie l'irradia. Donc le cerveau est donc le centre nerveux qui commande les mouvements volontaires. C'est-à-dire la tacharruquie l'irradia. Plutôt que la tacharruquie l'irradia qui commande le traitement de cette tacharruquie l'irradia. Alors ils représentent aussi le lieu d'arriver des influx nerveux provenant des organes de sens où ils sont traités. C'est-à-dire que nous avons déjà donné la sensibilité consciente. Donc bien sûr, on a parlé qu'on a dit qu'il y a des influx nerveux qui jouent bien sûr les organes de sens, qui timent le traitement de l'irradia au niveau du cortex cérébral. Alors des expériences ont permis de prouver que l'élaboration des messages nerveux responsables des actes volontaires se situe au niveau de certains zones de cerveau formulaires pré-motrices. Donc bien sûr, ces expériences, on va les voir incha'Allah dans cette vidéo. On va les voir, on va les voir, on va les voir dans cette tacharruquie l'irradia qui t'aime bien sûr le traitement de cette tacharruquie l'irradia au niveau du cortex cérébral. Donc après intégration des messages sensoriels, c'est aussi dans les aires dites motrices que prennent naissance les influx nerveux moteurs. Les sensations conscientes sont réalisées au niveau d'autres aires du cerveau, les aires sensitives, cérébrales, c'est-à-dire par exemple les aires auditives, les aires visuelles et les aires olfactives après réception des informations. Donc bien sûr, aujourd'hui on va parler des aires ou les aires motrices. Donc on a déjà vu les aires sensitives, donc aujourd'hui on va parler des aires motrices. Donc aujourd'hui on va parler des aires motrices. Et bien sûr, on a traité l'exemple d'aires visuelles. Donc bien sûr, et là maintenant vous avez vu cette partie, je vous conseille d'aider à regarder cette partie pour comprendre la sensibilité consciente. Alors commençons par quelques exemples des mouvements volontaires. Alors, prendre un stylo ou un cahier pour écrire. Donc, quand on est en train de faire, c'est une partie de la structure d'iradie, on va prendre une partie de la structure d'iradie. Alors, le fait d'ouvrir la porte quand on entend la sonate, donc quand on est en train de faire, on va ouvrir la porte d'iradie. Donc, ce sont, bien sûr, des exemples, ce sont des mouvements volontaires précis, rapides, réfléchis, car la personne prend la décision volontairement pour les exécuter. Donc, on va comprendre que ces mouvements volontaires, ces mouvements d'iradie précis, rapides, qui permettent de nous avoir le temps. Je ne veux pas dire, je ne veux pas faire une semaine, je ne veux pas faire une semaine, je ne veux pas dire, j'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé. Non, ça se fait rapidement. Je veux pas dire, je veux pas dire. Et bien sûr, réfléchis, on va déjà penser à faire. Donc, on dit que ces mouvements sont très rapides et réfléchis car la personne prend la décision. C'est la motricité volontaire qui confie cet état de caractère. C'est un état de caractère qui est un état de caractère et qui est un état de caractère. Alors, maintenant, définition de la motricité volontaire. Donc, la motricité volontaire, c'est l'activité nerveuse qui permet la réalisation des mouvements volontaires contrôlés par le cerveau et ils sont exécutés selon la volonté de la personne. Donc, on peut dire que c'est la définition parfaite. C'est bon ? Donc, c'est la définition. C'est la définition. C'est la définition. C'est l'examen régional. Donc, la motricité volontaire, c'est l'activité nerveuse. Quand on dit nerveuse, c'est-à-dire au niveau du cerveau. C'est bon ? Qui permet la réalisation. C'est que c'est que la réalisation des mouvements, des actions contrôlés par le cerveau. C'est vraiment des mar collectively. C'est exactement dans le niveau du cerveau. et ils sont exécutés selon la volonté de la personne c'est bon ? il y a la définition de la motricité volontaire les éléments de la motricité volontaire les observations cliniques effectuées permettent de comprendre le mécanisme des mouvements volontaires et les éléments intervenants dans la motricité volontaire donc on va voir les observations cliniques c'est à dire on va voir les observations cliniques et on va tirer des conclusions c'est bon ? donc la première observation donc les enfants qui naissent sans cerveau sont aveugles, sourds, insensibles et n'ont aucune activité volontaire durant leur courte vie donc c'est de la vie et 5 ans à peu près c'est bon ? donc je vais vous présenter donc les enfants qui ont créé des démarches qui n'ont pas vu c'est bon ? c'est bon ? aveugle ? sourd ? n'ont pas vu et insensibles ou tout le temps qui est de la vie qui est de la vie qui est de la vie et qui est de la vie qui est de la vie C'est bon ? Donc, passons maintenant aux deuxièmes observations. Alors, chez une personne, un accident a provoqué la lésion du nerf sciatique, ce qui a pour conséquence une paralysie du pied énervé par ce nerf. Donc, vous vous rappelez qu'on a déjà parlé des nerfs, et on a dit qu'au niveau des nerfs, se trouve des fibres. Et ces fibres ont un très important pour conduire la flé nerveuse, ou la souillère de la jog, la rassabie. Donc, une personne qui est à dire qu'il y a un trajet dans le nerf sciatique, il y a quelques normes qui ont des nerfs, C'est bon ? Donc, on va comprendre que le nerf siatique est un conducteur moteur au cours d'un mouvement volontaire. Donc, il va falloir que le nerf siatique est un conducteur. Donc, dès qu'il va falloir que le nerf conduise l'influx nerveux. Donc, il va falloir que le nerf siatique est un conducteur moteur au cours d'un mouvement volontaire. Donc, nous, nous allons commencer à rassembler les éléments intervenants dans la motricité volontaire. Premièrement, d'après la première observation, on a conclu que le cerveau, le centre où se fait le traitement de la motricité volontaire, c'est bon. Et, dans la deuxième observation, il va falloir que le nerf siatique est un conducteur de l'influx nerveux, c'est bon, de l'influx nerveux, moteur. Donc, l'observation clinique, la troisième observation clinique, donc, chez une personne, une balle a provoqué la lésion de la moelle épinière au niveau des vertèbres lombaires. Ce qui a entraîné une paralysie des membres inférieurs. Donc, c'est bon ? Donc, qu'est-ce qu'on va comprendre, ou là, qu'est-ce qu'on va tirer comme conclusion ? Donc, la moelle épinière est un conducteur moteur au cours d'un mouvement volontaire. Donc, quand il faut le nerf siatique, il dit que la moelle épinière, c'est le conducteur moteur, c'est bon ? Donc, la quatrième observation, chez une personne accidentée, les muscles de la jambe, c'est-à-dire muscles du moelle, c'est bon, il dit que les muscles du moelle, sont endommagés. Ce qui a entraîné une paralysie du pied reliée à ces muscles. Donc, on va comprendre que les muscles, les maladies, sont des organes effecteurs au cours d'un mouvement volontaire. C'est bon ? Donc, j'espère que vous avez compris. Ou, qu'est-ce qu'on va dire, les organes intervenant dans la motricité volontaire ? Donc, premièrement, le cerveau. Deuxièmement, le nerf siatique, ou la moelle épinière, qui joue le rôle des conducteurs. Et les muscles, bien sûr, qui jouent le rôle des organes effecteurs. Alors, maintenant, on va voir un bilan de la motricité volontaire, c'est-à-dire un bilan de ce qu'on a vu, c'est-à-dire les observations. Donc, je ne suis pas en train de faire un cours. Parfois, vous allez voir dans les commentaires de la motricité. Je vous invite à faire un bilan de ce qu'on a vu. Voilà, je vous invite à faire un bilan de ce qu'on a vu. Et je vous invite à faire un bilan de ce qu'on a vu. Et je vous invite à faire un bilan de ce qu'on a vu. L'essentiel du cours. Donc, le cerveau est donc le centre nerveux qui commande les mouvements volontaires. L'air motrice des hémisphères cérébraux qui se situent devant le sillon de Rolando. Donc, bien sûr, le sillon de Rolando, vous pouvez vous dire. Donc, quand vous voyez dans la photo, le positionnement de ce qu'on a vu, c'est le cortex cérébral. Mais je vous invite à faire un bilan de ce qu'on a vu, c'est le cortex cérébral, la vidéo, la magie, et je vous invite à faire un bilan de ce qu'on a vu, c'est le système nerveux. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Donc, il est divisé en territoires motrices bien précis, correspondant à la motricité volontaire de différentes parties du corps, dont la surface de chaque partie est proportionnelle au degré de précision de l'activité volontaire. Les organes intervenant dans la motricité volontaire sont... Donc, d'abord, il est divisé dans les organes. Donc, bien sûr, il est divisé dans la partie, c'est comme ça, c'est que le cerveau ou le centre nerveux, il est divisé dans les mouvements volontaires, ou qu'est-ce qu'on a dit ? L'air motrice, bien sûr, il est divisé dans le sillon de Rolando, comme on a vu, c'est la photo, c'est bon ? Donc, il est divisé dans les organes intervenant dans la motricité volontaire. Donc, premièrement, il est divisé dans le centre nerveux, donc c'est l'air motrice, et où l'influx nerveux moteur centrifuge prend naissance. Et là, il est divisé dans la naissance de l'influx nerveux moteur. Donc, bien sûr, l'influx nerveux moteur, quand il est divisé dans les conducteurs, il est divisé dans les effecteurs. Donc, les conducteurs moteurs, il est divisé dans le passage d'influx nerveux moteur, ce sont les fibres nerveuses motrices contenues dans la motricité, et les nerfs énervant les muscles qui conduisent l'influx nerveux moteur centrifuge. Donc, les conducteurs moteurs, comme on a vu, le nerf sciatique et la moelle épinière, nous m'allons qu'ils font la conduction, ils font l'influx nerveux moteur. Et les organes effecteurs, ce sont les muscles qui reçoivent l'influx nerveux moteur, s'entréfugent et effectuent les mouvements volontaires en se contractant. Donc, bien sûr, c'est l'adalat. L'adalat, c'est normalement, c'est qu'ils font l'adalat. C'est une petite animation. Donc, bien sûr, les contractions effectuelles par les muscles sont les traductions d'un influx nerveux moteur. Donc, on peut dire qu'on contrôle l'activité des muscles. C'est bon ? Donc, maintenant, cette photo, vous allez mieux comprendre. Donc, maintenant, c'est une simulation. C'est une simulation. Les muscles sont les nerveux moteurs. C'est une simulation. C'est une simulation. C'est une simulation. C'est une simulation. C'est bon ? Donc maintenant, le système nerveux et la commande du mouvement. Alors, les récepteurs sensoriels transforment les simulés spécifiques en messages nerveux sensitifs. Les messages nerveux sensitifs correspondant sont transmis au centre nerveux, cerveau et moelle épinière par les nerfs sensitifs. Dans les centres nerveux, cerveau, moelle épinière, le message nerveux sensitif reçu et analysé, traiter puis le centre nerveux émettre si besoin une réponse sous forme d'un message nerveux moteur. Les messages nerveux moteurs élaborés par les centres nerveux sont transmis jusqu'aux muscles et les facteurs du mouvement par les nerfs moteurs. Les récepteurs sensoriels et les muscles ne sont jamais directement en relation. Ce sont les centres nerveux qui assurent cette relation par l'intermédiaire des nerfs sensitifs puis les nerfs moteurs. Alors, c'est de la partie très importante. C'est-à-dire qu'on va savoir comment il y a la relation avec les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs. C'est-à-dire qu'on va accéder à la sensibilité consciente, c'est-à-dire qu'on va accéder à l'exemple qui est déjà fait et avec la motricité volontaire. Donc, bien sûr, avant que les muscles effectuent ces mouvements, c'est-à-dire qu'on va accéder à l'exemple précédent, avant de revenir à la courante, on va déjà rajouter le message d'un des yeux. C'est bon ? Les yeux qui sont en train de faire la courante. Vous pouvez faire l'influx nerveux. Donc, vous avez le passage d'un des influx nerveux par le nerf optique. Vous vous rappelez de l'énergie. Voilà la photo diallo. Donc, vous pouvez le message. Donc, le message nerveux. Vous pouvez le mettre par le nerf optique. Vous pouvez le mettre par le nerf visuel. Le nerf visuel, c'est-à-dire qu'il y a dans le cortex cerebral. Vous pouvez le mettre par le nerf visuel. Vous pouvez le mettre par le nerf. C'est bon ? Le mettre par le nerf. Vous pouvez le mettre par le nerf. Vous pouvez le mettre par le muscle afin d'effectuer ce mouvement. C'est bon ? Donc, imaginez ce qui est tout à fait, c'est un moment où on va accéder à l'exemple. Par exemple, vous pouvez le mettre par un stylo. Vous pouvez le mettre par un stylo. Vous pouvez le mettre par un message à l'endemar. Pour que vous puissiez le traitement de l'influer nerveux. Après, vous pouvez le mettre par un stylo. Après, vous pouvez le mettre par un stylo. L'influer nerveux, le moteur, le moteur, le moteur. Puis, les nerfs qui ont une relation avec le muscle. Vous pouvez le mettre par un stylo. Donc, imaginez ce qui est un truc qui est un peu de l'endemar. Dans un moment où on va accéder à l'endemar. Donc, je vais vous dire, subhanallah. C'est bon ? Alors, maintenant, vous faites la photo. Donc, il y a une simulation. Il y a un récepteur. C'est-à-dire, il y a la création d'un message nerveux sensitif. Donc, il y a le passage du message nerveux sensitif par le nerf sensitif. Par exemple, la vision. Il y a l'exemple du nerf optique. Donc, il y a un centre nerveux. Le centre nerveux, le cortex cérébral. Comme vous voyez dans la photo. Après, au niveau du centre nerveux, il y a la naissance d'un influx nerveux. C'est un influx nerveux moteur. Rédimchilina par les nerfs moteurs. C'est-à-dire, le nerf sciatique, comme on a vu tout à l'heure. Ou là, la moelle épinière. Et après, Rédimchilina vers un effecteur. Le haut, les muscles. Donc, il y a le schéma. C'est très important. C'est très important. Donc, les organes sensitifs perçoivent la sensation. Les nerfs sensitifs transmettent l'information vers la moelle épinière. Les nerfs moteurs reçoivent l'information de la moelle épinière. Et la transmettent au muscle. Rélimchilina par les nerfs. C'est-à-dire, la sensation. Rélimchilina par les nerfs sensitifs. C'est bon. Rélimchilina par les nerfs sensitifs. Rélimchilina par les nerfs. Rélimchilina par les nerfs. Rélimchilina par les nerfs. Rélimchilina par les nerfs. Donc, les nerfs moteurs. Les nerfs moteurs, bien sûr. La moelle épinière. Et, par exemple, le nerf sciatique, comme on a vu tout à l'heure. Ils vont recevoir l'information de la moelle épinière. C'est bon. Et, rélimchilina par les muscles. C'est bon. C'est très simple. Alors, ainsi, rélimchilina par les nerfs. C'est la partie. J'espère que vous avez bien compris la motricité volontaire. Donc, inshallah, rélimchilina par les exercices concernant la sensibilité consciente et la motricité volontaire. Alors, bonne chance à tout le monde et à très bientôt.